Frères et sœurs humains, Salutations frappes paternelles ! Nous sommes le 18 novembre 2022 et aujourd'hui, c'est de travail et de valeur travail dont je veux vous parler. Travail et valeur travail qui sont deux choses absolument différentes. Allez, sans autre artifice, rentrons dans le sujet. Alors, le travail existe depuis que l'homme est homme et même avant si on veut. Par le travail, il faut entendre toutes les activités qui sont utiles à la survie et au développement de l'homme. Donc, la chasse, la pêche, la cueillette font aussi partie du travail dans cette définition. Pour que l'homme survive jusqu'à aujourd'hui et pour qu'il se développe au point où on en est aujourd'hui, il a fallu le travail. Le travail a été une nécessité et reste encore une nécessité au moins à moyen long terme. Et comme le travail est une nécessité depuis que l'homme est homme, on aurait tendance à penser que le travail est un besoin, un besoin de l'homme. Or, je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas un besoin, c'est une nécessité. La différence semble ténue, voire ne pas exister, or elle est grande. Donc, avant d'en passer au point suivant, il faut bien comprendre que le travail a été une nécessité pour la survie et le développement de l'homme jusqu'à aujourd'hui inclus, mais que nécessité n'est pas besoin. Alors, avant de répondre à la question si le travail n'est pas un besoin, mais une nécessité, qu'est-ce que ça implique dans la société ? Quelle est la place du travail dans la société ? Je voudrais d'abord finir d'évacuer le travail comme un besoin. Et donc souvent, on dit que c'est par le travail que l'on se réalise. Et la réalisation de soi est certainement un besoin. Donc, dans cette optique de pensée, le travail est donc un besoin parce que c'est l'outil, le moyen qui permet la réalisation. Or, la vérité, c'est qu'à la question est-ce qu'on se réalise par le travail ? La réponse est oui, non, mais. Je m'explique. Oui, ça veut dire que certains ont la chance de se réaliser dans leur profession, dans leur activité professionnelle. Donc, je ne nie pas le fait que l'on peut se réaliser par le travail et que certains le font. C'est pour ça que je dis oui, on peut se réaliser par le travail. Mais la réponse est aussi non parce que malheureusement, je pense qu'une majorité, même une courte majorité de gens ne se réalisent pas dans leur travail. Ils font un travail, ont fait un travail par nécessité sans nécessairement se réaliser dedans. Pire que ça, on ne se réalise pas nécessairement par le travail mais aussi le travail peut être délétère. Aujourd'hui, on parle de burn-out. Le travail, c'est aussi pour certains l'usure des corps, de la vue, du dos, la mise en contact avec des produits dangereux, avec du bruit fort qui vient endommager lui, etc. Donc, le travail, ce n'est pas nécessairement la réalisation de soi mais pire que ça, ça peut être aussi quelque chose de nécessaire mais de délétère physiquement et psychologiquement. C'est pour ça que je dis, que je réponds non à la question est-ce qu'on se réalise par le travail ? J'ai déjà dit oui, maintenant je dis non et enfin je dis mais parce que oui, on peut se réaliser par le travail mais on peut se réaliser autrement que par le travail. Le travail n'est pas le seul vecteur de réalisation de soi et pour certains, ce n'en est pas un, c'est une nécessité voire c'est une problématique burn-out, usure des corps, etc. Mais à côté de ça, on peut se réaliser dans d'autres activités hors travail. C'est pour ça que la question se réalise-t-on dans le travail ? Je réponds oui pour certains, non pour d'autres, notamment parce que le travail peut être délétère mais on se réalise aussi autrement que par le travail. Donc maintenant que j'ai posé ces deux points, à savoir que le travail est une nécessité et pas un besoin et que la réalisation de soi ne passe pas nécessairement par le travail, qu'est-ce alors que le travail et quelle place a-t-il dans la société ? Le travail, c'est une activité, une activité parmi d'autres activités. Certes, jusque-là, encore aujourd'hui, le travail a une place centrale comme activité dans la société, dans la vie de tout un chacun, parce que c'est encore une nécessité, en tout cas pour certains, il y en a déjà qui peuvent s'émanciper du travail. Le travail est une activité comme d'autres activités. Qu'est-ce qu'il y a comme autre activité dans lesquelles on peut se réaliser ? Il y a notamment le bénévolat. Beaucoup de gens, soit qui ont une activité professionnelle à côté, soit qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus, comme les gens à la retraite, se réalisent aussi ou exclusivement par une activité bénévole ou par le fait de partager leur expérience, leur savoir, hors champ professionnel. Je veux dire, sans que ce soit une activité rémunérée. On peut se réaliser aussi dans l'art, sans, encore une fois, que ce soit une activité professionnelle, parce qu'il y a des artistes, évidemment, qui sont rémunérés pour leurs œuvres, mais pas tous. Et ceux qui ne sont pas rémunérés pour leurs œuvres se réalisent aussi dans la création. Ça peut être aussi dans le sport. Les athlètes professionnels en font un métier, mais pas tous ceux qui font du sport en font un métier et pourtant, on peut se réaliser malgré tout là-dedans. Donc là, je donne quelques exemples évidents, le bénévolat, l'art ou le sport, mais il y a tout un tas d'autres activités dans lesquelles on peut se réaliser et qui ne sont pas du travail. Notamment aujourd'hui, et grâce au développement de la technologie, on voit ce qu'on appelle des YouTubers qui, pour certains, ont la chance d'arrêter complètement leur travail professionnel pour se donner complètement à leur chaîne YouTube dans laquelle ils partagent un savoir ou ils documentent leur voyage à travers le monde ou ils exposent leur savoir-faire tel que la photographie, la vidéo, etc. Et qui peuvent en retirer un salaire, un bénéfice pécunier. Donc, non seulement ils se réalisent au travers de cette activité hors champ du travail, mais en plus, on voit aujourd'hui qu'ils peuvent en tirer un bénéfice et on peut considérer que ce n'est pas du travail ou alors une nouvelle forme de travail. Mais je pense que c'est plutôt une nouvelle forme d'activité qui permet de générer un revenu. Quoi qu'il en soit, ici, ce que je veux dire, c'est que le travail est une activité parmi d'autres activités et qu'on peut se réaliser dans d'autres activités et qu'on peut même générer un revenu par d'autres activités. Maintenant, quelle va être l'évolution du travail et sa place dans la société ? On voit dès aujourd'hui que grâce à la mécanisation, on a besoin de moins de bras, moins de monde pour faire autant, voire plus que ce qu'on faisait simplement avec la force du travail humain. Grâce aux machines, grâce à l'automatisation, grâce au développement du progrès technique. Donc, en ce sens, on voit qu'on est capable de produire plus avec moins de travail humain et que donc, ça permettrait dans une autre organisation de la société de libérer du temps pour les humains qui, pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, le consacraient au travail. Donc, premièrement, développement du progrès technique, mécanisation, automatisation qui vient réduire le nombre de travailleurs nécessaires à produire quelque chose. Deuxièmement, on voit aujourd'hui, grâce au développement de l'intelligence artificielle, que certaines activités que l'on pensait intellectuelles et donc irremplaçables par la machine, que l'homme était irremplaçable par la machine, on voit aujourd'hui que certaines intelligences artificielles, je reviendrai sur ce terme, sont capables de générer des articles de presse, peut-être même de remplacer des avocats, ainsi que d'autres activités intellectuelles. Et là, on n'en est qu'aux prémices de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Alors, une parenthèse sur ce terme. Par intelligence artificielle, il faut comprendre que c'est « intelligence » entre guillemets et « artificielle » soulignée. Ici, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est artificiel. On dit « intelligence » parce que la machine est capable de faire certaines activités, donc en réalité, ce n'est pas qu'elle est intelligente, c'est qu'elle a la capacité. Et que derrière cette capacité, elle est programmée par l'homme, en réalité. Donc, en ce sens-là, il faut bien comprendre que c'est une capacité artificielle plutôt qu'une « intelligence » entre guillemets « artificielle ». Ceci dit, je pense malgré tout que nous serions capables de développer une véritable intelligence artificielle. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Mais nous sommes en chemin. Et de mon point de vue, je suis pour une capacité artificielle, une pseudo-intelligence artificielle. Par contre, j'avertis quant au développement d'une véritable intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence sous-entend une certaine autonomie, un certain degré d'autonomie. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas capables de prévoir quelles seront les conséquences si jamais on arrivait à développer, comme je pense qu'on est capable de le faire, une véritable intelligence en tant que telle, artificielle. Donc, je ne dis pas que nécessairement l'intelligence artificielle au sens véritable du terme sera quelque chose de négatif. Je dis simplement qu'on ne peut pas prévoir dans quelle direction cette intelligence artificielle que l'homme est capable de créer de mon point de vue se dirigera. Peut-être que ça sera positif pour l'homme, peut-être que ça sera délétère pour l'homme. Donc, comme je le disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas parce qu'on a la capacité de le faire et je crois qu'on l'a. Et donc, d'une certaine façon, on peut satisfaire notre égo en se disant qu'on sait qu'on est capable de le faire, mais ce n'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'on doit nécessairement le faire. L'intelligence, la raison, la sagesse, c'est aussi se poser des barrières quand on suppute, quand on suppose un danger potentiel. Et je le répète, l'intelligence au sens véritable, même artificiel, c'est la capacité de faire des choix, d'avoir une certaine autonomie, donc une certaine liberté et donc de sortir du contrôle humain avec toutes les conséquences que ça peut avoir, quelles qu'elles soient. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le travail, on voit bien que déjà l'automatisation, la mécanisation, le développement du progrès technique permet de réduire le nombre de travailleurs nécessaires. On voit avec les premiers balbutiements de l'intelligence entre guillemets artificielle, même les travaux, les activités intellectuelles sont touchées. Et donc, nous avons ici un point de départ qui nous permet de voir quelle peut être l'évolution du travail. Et a priori, c'est une évolution qui s'automatise de plus en plus et qui vient amenuiser la nécessité du travail humain. Rappelez-vous, tout à l'heure, je disais que le travail est en réalité une nécessité et pas un besoin. Donc, si on continue de développer la technologie, l'intelligence artificielle au sens de capacité artificielle, de plus en plus donc, le travail humain s'amenuisera. Et donc, le travail humain en tant que nécessité perdra sa place centrale, sa place dominante aujourd'hui, ce qui montrera que le travail n'est pas un besoin, mais une nécessité. Attention, ça ne veut pas dire que l'homme ne pourra plus travailler. Et c'est le prochain point. Avec le développement de la technique, de la technologie, de la mécanisation, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle maîtrisée, donc capacité plutôt artificielle, la place du travail en tant que nécessité se réduit, ce qui peut avoir un effet négatif de multiplication du chômage, mais ça, c'est si on reste dans l'organisation sociale et économique actuelle. Si on comprend que le travail était une nécessité jusque-là, et encore pour un certain nombre d'années, mais que ce n'est pas un besoin, alors on peut réorienter et changer notre paradigme de pensée pour voir qu'il s'agit en fait d'un bénéfice parce que l'homme a plus de temps pour d'autres activités. Par exemple, la famille, on peut se consacrer plus à son conjoint ou à sa conjointe, à ses enfants, à ses parents, etc. On peut aussi développer la vie sociale, les amis, mais aussi d'autres activités, des activités de loisirs, des activités culturelles, des activités de bénévolat, etc. Ouvrir l'éventail des possibilités des autres activités qui permettent la réalisation. Et en réalité, on se réalise souvent dans plusieurs activités. Alors que là, aujourd'hui, le travail étant une nécessité centrale qui accapare le plus gros de notre temps, alors nous avons beaucoup moins de temps pour nous adonner à d'autres activités dans lesquelles on trouve du plaisir et dans lesquelles on peut se réaliser. Mais donc, tout ceci va signifier en réalité que le travail va être une activité parmi d'autres et plus l'activité centrale d'aujourd'hui. Donc, si le travail est une activité parmi d'autres dans laquelle on peut notamment se réaliser, ça veut dire que même si on fait le choix que toutes les nécessités liées à la survie et au développement humain soient automatisées, prises en charge par la machine, mais que l'on garde malgré tout l'espace du travail même s'il n'est plus nécessaire, mais comme une activité dans laquelle on peut se réaliser. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, oui, on peut se réaliser par le travail même si ce n'est pas la seule activité dans laquelle on peut se réaliser et pas non plus l'activité principale dans laquelle on peut se réaliser. Mais comme on peut quand même se réaliser dans le travail, il faut malgré tout dans cette nouvelle organisation sociale d'automatisation, etc., garder une place pour le travail parce que c'est une activité parmi toutes les autres activités dans laquelle on peut aussi se réaliser. Et donc, on peut imaginer que tout ce qui est travail automatisé a un prix si on reste encore dans une société monétaire réduit du fait des échelles, etc., de l'automatisation, de la standardisation des pièces, etc. et on peut considérer que le travail manuel ou que le travail même intellectuel mais fait par des humains a une valeur du fait de son authenticité si on veut, du fait de sa patine, même peut-être du fait de son imperfection qui en fait donc des services et des biens uniques ou en tout cas avec une certaine authenticité et bien à un prix supérieur, à une valeur en tout cas supérieure. Même si on sort d'une société monétaire, on peut quand même considérer que les produits fabriqués par les machines qui sont des utilités et bien peut-être sont de moindre valeur que le travail qui est toujours fait à la main ou par des humains de façon intellectuelle, etc. Et moi qui suis ici au Japon, je constate qu'il y a plusieurs activités, plusieurs savoir-faire ancestraux qui n'ont plus de nécessité puisque les machines font ça beaucoup mieux, beaucoup plus vite, etc., de façon beaucoup plus standardisée et qui pourtant persistent. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la culture, il s'agit d'un savoir-faire que l'on veut conserver et faire perdurer. Et donc, il y a une place culturelle, artisanale, authentique, de qualité qui peut malgré tout survivre et perdurer à côté du travail. Surtout si on décide que ça soit ainsi et que donc on fait ce qu'il faut pour que ceux qui veulent continuer à perpétuer ces savoir-faire puissent le faire dans la durée et sans s'inquiéter de voir un jour leur activité perdre toute utilité ou en tout cas pas toute utilité mais toute valeur parce qu'encore une fois d'un point de vue culturel, d'un point de vue du savoir-faire, des capacités humaines, elles ont une place, elles ont une valeur ces activités. Tout ceci pour dire donc que ceux qui dans cette nouvelle société automatisée voudront continuer à travailler auront le droit et la possibilité de le faire puisque le travail est une activité dans laquelle on peut se réaliser. Enfin, je termine cette vidéo par le mythe valeur-travail. Le travail, historiquement, est plutôt une valeur de gauche parce qu'à gauche, on défend le droit au travail, le droit d'accès à travailler, le droit d'être défendu quand on n'a pas de travail, ça c'est le chômage, l'arrêt maladie, etc. mais aussi le droit à avoir du travail. C'est pour ça qu'on est contre la délocalisation et ce genre de choses, la concurrence entre les peuples, etc. Alors, pourquoi à gauche on est pour le travail ? Parce que le travail, jusqu'à aujourd'hui encore, est une nécessité de la survie. Donc, à gauche, les travailleurs sont valorisés, sont défendus en ce sens que le travail est un droit ainsi qu'à la fois une nécessité à la survie. La valeur travail, elle, est plutôt de droite et il s'agit d'un mythe en réalité qui se base sur la réalité que je viens de dire, c'est-à-dire que le travail est une nécessité et un droit à gauche, mais pour pervertir, comme d'habitude, cette notion travail en faisant croire que la réalisation passe nécessairement par le travail et que si on ne travaille pas, on n'a pas de valeur, on n'a pas de valeur utile aux yeux des capitalistes. Du point de vue des capitalistes, ce mythe sert à manipuler les esprits pour que les gens pensent que leur réalisation est dans le travail et qu'ils restent donc dans ce rôle utile, d'utilité pour le capitaliste. Ils ont besoin des travailleurs, il ne faut pas que la population puisse penser s'émanciper du travail en s'ouvrant à d'autres activités. Et donc, il s'agit de lui mettre dans la tête sur la base d'une réalité que le travail est une nécessité, par le mythe de la valeur travail, que le travail est la seule nécessité et le seul moyen de se réaliser. Donc, si je ne suis pas opposé au travail en tant qu'activité, choisi, je dénonce le mythe de la valeur travail. Voilà donc, en conclusion et pour résumer ce que j'ai dit, le travail n'est pas un besoin mais une nécessité qui dure depuis longtemps et qui donc s'apparente aux yeux de certains à un besoin. Or, ce n'est pas un besoin, c'est une nécessité. Nécessité qui pourra évoluer et qui est déjà en train de le faire avec l'évolution technique qui permet de libérer du temps, qui permet de libérer les hommes de la nécessité de travailler. Donc, on voit bien que le travail est en réalité une activité dans laquelle on peut se réaliser mais qui n'est pas la seule activité dans laquelle on peut se réaliser. Malgré tout, il faut, même dans une société qui développe l'automatisation, garder la possibilité, la liberté et même valoriser le travail humain en tant que conservation de la culture, d'un savoir-faire et d'une activité parmi d'autres dans laquelle on peut se réaliser. De mon point de vue, ça remet l'activité travail à sa place, c'est-à-dire vecteur de réalisation de soi et plus obligation, burn-out, etc. Travail au sens de tripalium, de torture, mais travail au sens d'activité noble dans laquelle on peut se réaliser. Et donc, il faut distinguer le travail de la valeur travail qui est un mythe, qui est un mythe qui sert à manipuler les esprits pour conserver, pour contenir les gens dans leur utilité aux capitalistes. Et donc ça, il faut balayer cette idée, il faut en prendre conscience pour s'en défaire. Et donc, en conclusion de tout ça, puisque le travail prendra sa place d'activité parmi les autres activités, ça veut dire que l'humain aura plus de temps libre et plus de liberté et plus de choix dans ses activités, qu'il choisisse de travailler ou qu'il choisisse de consacrer son temps autrement, bénévolat, art, sport, etc. Et puisqu'on aura plus de temps, alors ça ouvre la possibilité à d'autres activités bien plus importantes, telles que l'organisation de la société, la participation à la politique, parce que là, c'est un des arguments, on n'a pas le temps de s'occuper de la politique et donc il faut élire des gens qui vont nous déresponsabiliser en s'occupant eux de la politique et on voit bien les résultats que ça donne depuis que ça existe, mais aussi, et ce sera le dernier point, ça laisse aussi un champ, une possibilité, une ouverture vers une autre activité qui me semble centrale, c'est le cheminement spirituel. Et ici, je ne parle pas de religion, même si la religion peut être un de ces chemins spirituels. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question du travail. Comme d'habitude, si vous avez un avis, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive le travail en tant qu'activité choisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada